C'est ce dimanche qu'a lieu à Bordeaux la marche des fiertés connue mondialement sous le nom de Gay Pride et qui vise donc à donner une visibilité aux personnes LGBT et à mettre en lumière leurs revendications. Et pour en parler avec nous, Tristan Poupard est sur notre plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc directeur de l'association Le Giropha, qui est donc le centre LGBT de Bordeaux. On va parler de cette marche des fiertés qui s'inscrit d'ailleurs cette année dans une quinzaine des fiertés dont vous allez nous parler. Et d'abord peut-être une petite question sur ce qui va se passer demain. Demain, il y a plusieurs associations catholiques et notamment la Manif pour tous qui organise une course contre la PMA à l'occasion de la fête des pères. Alors comment vous avez réagi en apprenant ça ? Qu'est-ce que ça vous inspire cette course contre la PMA ? Alors ça serait mentir de dire qu'on a bien réagi. Pour nous, c'est le mois des fiertés. Partout dans le monde, c'est le mois de la visibilité pour les personnes LGBT, I+. Et pour le coup, on a vécu ça plutôt comme un affront. Le fait que ça soit aussi dans nos revendications, la PMA pour toutes et pour tous, ça a été vraiment un moment, vraiment le même week-end, lequel on organise la marche des fiertés à un jour près. Donc voilà, c'est vrai que les associations bordelaises, tout milieu confondu, se sont réunies et ont pris la décision de réagir. Donc il y a eu un communiqué de presse pour évoquer le fait qu'on se soit réunis, qu'on est contre cette action, et qu'on allait faire une action en opposition à la leur, en essayant de réunir le plus de monde. Alors justement, du coup, la PMA pour toutes, ça va être, et pour tous, ça va être au cœur de la marche des fiertés. On a vu qu'il y a beaucoup de mouvements qui se sont joints à vous. Oui, alors c'est une des plus grandes revendications, que ce soit toutes les marches en France, le mot d'ordre est autour de la PMA, puisque le gouvernement ne cesse de reculer le vote de la PMA, alors que plusieurs instances ont bien délibéré comme quoi c'était une discrimination, qu'elle soit en tout cas ouverte à toutes. Oui, mais alors justement, mercredi, le Premier ministre a annoncé que le texte sur l'ouverture du droit à la PMA était prêt à être examiné par l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose pour vous ? Alors en fait, par rapport à la PMA, je ne veux pas faire de politique, mais ça fait un moment qu'on nous dit que c'est prêt à arriver. Oui, vous n'y croyez plus vraiment ? Si ça arrive, j'en serai le premier heureux, mais on va voir. Pour l'instant, vous attendez de voir. Alors pourquoi, pour reparler de la marche des fiertés qui a lieu dimanche, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, cette marche ? Qu'est-ce que ça représente ? La marche des fiertés, c'est le moment de la visibilité dans la ville. C'est le moment où la ville appartient aussi aux personnes LGBTI+, qui existent le reste de l'année, mais qui sont peut-être plus invisibilisées. D'ailleurs, ça me fait penser, en fait, on ne dit plus gay pride partout dans le monde. On dit pride dans le sens où, malgré la communauté, les gays sont quand même pas mal représentés par rapport à encore d'autres minorités. On dit souvent, par exemple, les lesbiennes invisibles ou les personnes trans qui sont... Donc voilà, on essaye de réunir, d'être encore plus inclusif. Donc voilà, et ça représente le moment aussi où on peut porter nos revendications, on a une visibilité. C'est intéressant. Alors justement, pour en citer quelques-unes, on a parlé de la PMA. Qu'est-ce qu'il y a comme autre revendication que vous voulez porter ce dimanche ? Par exemple, pour les personnes intersexes qui sont mutiliées dès la naissance, ou des personnes qui naissent avec les deux sexes vont être mutilées par le docteur, qui va prendre la décision à la place de la personne ou qui va faire un choix pour la personne. Donc voilà, une meilleure accessibilité aux services administratifs pour les personnes qui ont fait une transition. Que ça soit moins compliqué pour changer de nom, moins compliqué aussi pour faire une transition. Donc voilà, ça fait partie de mon nom. C'est un moyen aussi de s'opposer un peu. On a l'impression qu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'actes homophobes depuis quelques mois, quelques années peut-être. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recrudescence, vous, des actes homophobes ? Vous le ressentez dans votre association ? C'est indéniable. Il y en a, les chiffres le prouvent. Alors les gens vont aussi plus porter plainte peut-être, puisqu'il y a quand même depuis le mariage pour tous, à la fois ça fait naître une communauté un peu plus soudée, et à la fois ça fait monter les discours haineux. Mais effectivement, il y en a plus. Vous l'expliquez comment, c'est vraiment le mariage pour tous pour vous qui a été le point de... Ça a libéré, ça a donné de la visibilité, ça a aussi permis de rassembler des gens. On parlait de la manif pour tous tout à l'heure, ça les a rassemblés aussi. Après, à l'échelle d'une ville, c'est multifactoriel. On ne peut pas résumer ça avec que le mariage pour tous, ça va avoir d'autres impacts. Donc c'est très difficile, à mon échelle, de pouvoir donner une vraie... À Bordeaux, vous avez l'impression, vous, qu'il y avait un rôle assez important au sein de la communauté LGBT, qu'il y a une recrudescence de ces actes homophobes. Les gens viennent plus vous voir, comment... Oui, en tout cas, on a... Mais aussi, au contrario, on va avoir le côté où les gens ne se laissent plus faire. Ou en tout cas, rien que de le faire, de le dire, de l'exprimer, c'était une réflexion homophobe. On m'a fait une remarque homophobe, parce qu'il y a la violence physique, bien sûr, mais il y a tout le reste des violences. Et tout ce qui est discrimination aussi, ça engendre un mal-être chez les gens qui vont faire qu'ils vont prendre moins soin d'eux, donc derrière, des problématiques. Ce serait une discrimination qui peut paraître une blague, qui peut paraître très innocente, mis dans un contexte social, peut en fait entraîner des choses assez négatives sur les personnes. Alors là, cette marche des fiertés, cette année, elle s'inscrit dans une quinzaine des fiertés. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors parce qu'on a souvent reproché, en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon terme, que la marche était un peu trop festive et qu'on ne parlait pas assez des revendications. D'ailleurs, je vous remercie pour le temps de parole que vous donnez sur les revendications. Et cette année, on a essayé de faire 15 jours d'événements en amont, avec différents focus, par exemple une exposition sur les déportés homosexuels lors des camps de concentration. On a passé un film sur l'histoire de Stonewall, qui est la première marche des fiertés. Dernière question, peut-être pour conclure, on a vu il y a quelques temps ce passage arc-en-ciel qui a été inauguré à Bordeaux. C'est un symbole pour vous, mais un symbole important ? Oui, ça prouve aussi, ça nous donne une visibilité dans la ville. Après, le passage arc-en-ciel n'est qu'une des 20 actions qui a été votée par les assos et par la commission LGBT de la mairie de Bordeaux. Donc, en fait, c'est l'action qui nous donne de la visibilité. Le passage piéton, c'est certes intéressant et ça donne de la visibilité, mais derrière, il y a eu des actions un peu plus profondes et concrètes. Merci beaucoup, Tristan Poupard. On rappelle donc la marche des fiertés, c'est donc ce dimanche. À quelle heure et où, d'ailleurs ? C'est à 14h à l'Étzer, donc juste à côté de la place Stalingrad. Cette année, on traverse le pont et on commence de rive droite. Donc plusieurs symboles. Merci beaucoup, Tristan Poupard. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada